Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va apprendre à créer des automations, donc en fait des séquences d'emails automatisées. Donc une série d'emails qui vont s'envoyer automatiquement aux gens grâce à Podia. Donc c'est très bien de récolter les mails des gens, que ce soit dans des formations gratuites pour vraiment servir d'aimant à lead et dans cette optique d'inbound marketing. Mais une fois que vous avez récolté les emails des gens et que vous les avez inscrits à une formation gratuite, en fait c'est bien d'en faire quelque chose et le mieux c'est de ne pas devoir à chaque fois écrire une nouvelle newsletter mais d'avoir une séquence automatique qui va envoyer une série d'emails. Par exemple dans le cadre de notre formation les bases du yoga en 7 jours, chaque jour on va envoyer un email avec les exercices à faire pour ce jour-là. Parce que c'est une formation sur 7 jours et donc ça va vraiment créer un lien avec les gens et une relation de confiance qui petit à petit vont avoir l'impression de vous connaître et quand vous aurez quelque chose à leur vendre derrière, s'ils ont beaucoup apprécié votre contenu gratuit auparavant, il y a plus de chances. Il y a des chances, ce n'est pas certains évidemment qu'ils vont acheter votre formation, mais il y a beaucoup plus de chances qu'ils aient envie d'acheter votre formation complète. Donc c'est parti, on va faire ça maintenant ensemble dans Podia et on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc ici je suis dans Podia et là on est dans la partie email. Nous ce qu'on va vouloir faire, c'est simplement pas un email classique, donc ça c'est un seul email, mais une campagne qui va permettre d'envoyer une série d'emails. Alors pour être très sincère avec vous, nous on n'utilise pas Podia pour faire ceci parce qu'il y a des limitations. On utilise d'autres outils un peu plus puissants, on les voit ensemble. Donc ça va être MailChimp ou ActiveCampaign par exemple, ou ça peut être GetResponse ou ConvertKit, qui sont des outils plus puissants, qui ont plus de possibilités. Mais si vous n'avez pas de budget, c'est un très bon moyen de commencer dans Podia. Donc ici par exemple, je vais mettre le nom de la campagne, ça va être la formation 7 jours. Donc là, la condition c'est quand les gens en fait se sont, soit quand ils s'inscrivent à la mailing list par exemple, soit quand ils ont acheté un produit. Alors nous, ça va être un produit gratuit. Donc quand on dit les bases du 15 jours, c'est gratuit. Donc c'est un achat au sens ici des conditions, mais sinon ce n'est pas vraiment un achat. Mais on peut aussi dire, voilà, quand les gens s'inscrivent en tant que membre, donc dans les membership, ils peuvent aussi recevoir des emails. Donc il y a plusieurs conditions. Et voir aussi à quel moment ils sortent de cette automation. Imaginons par exemple, on envoie des emails que pour une promo d'une formation, on peut dire, une fois que le gars, il a acheté ou qu'il s'est inscrit au membership, donc notre membership s'appelle l'univers de Petit Bouddha, et donc là, tous les gens payent chaque mois 25 euros. Une fois que les gens s'inscrivent à ce plan, j'arrête de leur envoyer les séries d'emails, vu que la série d'emails leur fait la promo de ce plan par exemple. Mais nous, il n'y a pas de conditions, vu que là, c'est vraiment pour recevoir tous les emails de la formation. Et donc là, on lui dit, OK, après zéro jour, donc directement après, on va recevoir votre premier jour de formation. On va écrire un texte, un lien vers le contenu, etc. Donc tout ça, on voit dans la formation complète. Là, je ne vais pas le faire complètement en détail, mais donc je vous le montre en gros. On va ensuite pouvoir ajouter un deuxième email qui va s'envoyer par exemple, nous, on va dire par exemple tous les deux jours dans ce cas-ci, pour ne pas harceler les gens, on va dire que c'est une formation sur deux semaines, et tous les deux jours, on va leur faire un petit point sur où ils en sont de l'information. Donc deuxième journée de formation, où ça pourrait être là au bout de quatre jours. Du coup, on va lui dire troisième journée de formation, etc. Donc là, nous, on travaille un peu plus notre contenu. Ça pourrait être aussi première étape, deuxième étape, troisième étape. Nous, on travaille pas mal le contenu qu'on met ici dans le body. De nouveau, on va pouvoir mettre en gras, en italique, rajouter des liens, travailler un peu la mise en page, le design, rajouter des images et tout. Et une fois qu'on est prêt, on peut premièrement envoyer un test pour notre campagne. Donc là, nous, évidemment, on pourrait rajouter une série d'emails. Donc je vais faire le 6, jour 4, et on va mettre jour 5. Donc voilà, là, on a une petite série. Alors là, il faut mettre évidemment bien tous nos liens, comme on le disait. Et donc voilà, on va dire que j'ai fini ma campagne. Alors pour le moment, il n'a pas encore de gens qui ont récolté d'emails depuis. Donc là, il me dit qu'il faut au moins un email actif pour pouvoir le lancer. Donc moi, je vais le mettre en finish later. Et donc une fois que je sais que quelqu'un sera venu acheter la formation, enfin acheter de nouveau, c'est une formation gratuite, mais ce sera inscrit à la formation 7 jours. Donc là, si je retourne sur le dashboard, je vois que j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 aujourd'hui. Donc il va falloir attendre aujourd'hui ou demain pour avoir un email et je vais pouvoir lancer mon automation. Donc voilà, c'est à peu près tout sur les bases de l'automation. De nouveau, dans le cours complet, on voit ça très en détail. Et on va vraiment vous montrer nos séquences d'emails qu'on a utilisées pour nos clients et qui font vraiment plusieurs milliers d'euros de ventes par mois, donc qui fonctionnent très, très bien, qui ont été étudiés pour ça. Donc ça, ça se passe dans la formation complète. Mais sinon, en attendant, il y a aussi la formation offerte qui vous montre vraiment toutes les bases de Podia. Et celle-là, elle est ici en dessous, disponible gratuitement, donc en lien en dessous dans la vidéo. Et donc c'était exactement ce que je vous ai dit dans la vidéo. Vous voyez qu'on va offrir du contenu de qualité aux gens, utile pour eux. Et il y a une partie des gens qui vont vous convertir et qui vont être intéressés pour la formation gratuite. Et puis peut-être une partie d'entre vous qui va se dire « Bah oui, en fait, moi, je veux vraiment faire comme eux et tout ce que j'ai appris avec eux dans les formations gratuites. J'ai envie d'aller plus loin dans la formation payante et qu'il y a à venir dans la formation payante. » Donc tout ça, c'est des techniques marketing qu'on détaille un peu plus. C'est très important dans tout ce qui est séquences d'emails automatisées. Donc là, vous avez toutes les bases avec Podia. Dans la formation, on verra aussi comment le faire, notamment avec ActiveCampaign. On va pouvoir mettre beaucoup plus de conditions, scinder les gens et avoir des tunnels de conversion beaucoup plus poussés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de mettre un pouce si elle vous a plu. Et on se retrouve derrière dans la formation gratuite sur Podia. Ciao, c'était Julien, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada